... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Les hommes vivent de plus en plus vieux et réduisent l'écart avec les femmes. C'est ce qu'indique un rapport de l'Institut d'études démographiques. Explication, une meilleure hygiène de vie, moins d'alcool, moins de tabac. Branlebat combat contre les vols de téléphones portables, toujours en très forte hausse. La police et les opérateurs ont décidé d'unir leurs efforts. Il y a une parade, la désactivation des appareils volés. L'offensive terroriste contre les occidentaux continue en Arabie saoudite. Un militaire américain a été blessé aujourd'hui. Action revendiquée par Al-Qaïda. Des signes de détente, en revanche, sur le marché du pétrole. En France, Juppé-Sarkozy, l'entente cordiale. La campagne des européennes a réuni les frères ennemis. Aujourd'hui, à l'UMP, éclat de rire et petite pique. Ma succession n'est pas encore ouverte, a déclaré le maire de Bordeaux. Faut-il continuer à baguer les manchots de l'Antarctique ? Cette méthode couramment utilisée par les scientifiques handicap les animaux pour pêcher, notamment, ou pour se reproduire. Une équipe de chercheurs préconise d'y renoncer. Enfin, nous consacrerons une large partie de ce journal au préparatif des cérémonies. Anniversaire du débarquement avec une interview exceptionnelle. Laura Bush, attendue demain en Europe avec le président américain. Elle nous a reçu à la Maison-Blanche pour évoquer son père qui a combattu les Allemands, mais aussi les relations chahutées entre Paris et Washington. Pour commencer donc cette inversion de tendance entre les hommes et les femmes. Jusqu'à présent, l'espérance de vie féminine était celle qui augmentait le plus vite. Eh bien, ça n'est plus le cas. Les hommes réduisent l'écart. C'est la conclusion d'une étude de l'INED. Explication, ils vivent plus sagement, plus sainement en tout cas. Alban Micozy et Léonore Gué. Imaginons deux enfants qui viennent de naître en France. Premier enseignement, ils ont plutôt de la chance. Après le Japon, notre pays est celui où l'espérance de vie à la naissance est la plus élevée au monde. Tu vois, Fanny, il n'y avait pas de quoi pleurer. Deuxième enseignement de cette étude, leur grand frère a lui aussi un bel avenir qui se dessine. Les chiffres officiels de l'espérance de vie en témoignent. 82,9 ans pour les femmes, 75,9 pour les hommes. L'écart se resserre. Comme on le voit sur cette courbe, dans les années 80, le différentiel était de 8 ans. Il n'est plus que de 7 aujourd'hui. Cela peut paraître infime, mais c'est le signe de comportement qui évolue. Désormais, les hommes font plus attention à leur santé. Ils consultent régulièrement leur médecin et peu à peu bannissent les pratiques à risque. Celle-là même que les femmes continuent à assouvir. Au premier rang desquels la cigarette, désormais les adolescentes fument presque autant que les garçons. Conséquence, les cancers du poumon touchent autant les filles que les garçons. Pour l'avenir, on devrait dans les années prochaines assister à une poursuite de la réduction de cet écart d'espérance de vie entre les hommes et les femmes. Mais au-delà de quelques décennies, la grande interrogation est de savoir comment vont évoluer les risques de décès aux très grands âges. Et de ce point de vue-là, les femmes gardent encore un très net avantage sur les hommes. La canicule de l'été dernier a illustré la fragilité des plus âgés d'entre nous. 15 000 personnes ont perdu la vie en un mois. Pour la première fois depuis longtemps, l'espérance de vie des femmes a donc baissé l'an dernier. En matière d'espérance de vie, les garçons galopent donc derrière les filles. Pourront-ils les rattraper ? Ce n'est pas sûr du tout. Selon les spécialistes, les filles auraient à condition de vie égale une sorte d'avantage biologique. La petite Maïa ne le sait pas encore, mais cela déjà la fait bien rire. A propos de vieillissement, cette petite révolution qui touche maintenant la fonction publique. En raison du départ à la retraite des classes d'âge très nombreuses nées après la guerre, les administrations ou les hôpitaux manquent de bras, manquent de candidats malgré le chômage. Le premier salon de l'emploi public a donc ouvert ses portes hier à Paris. Virginie Thumortiqui, Régis Maté. Ici à Melun, au service des eaux du département, c'est le staff de direction au complet qui va partir. C'est la génération du baby boom. Dans 8 ans, ils vont tous prendre leur retraite en même temps. Il y a donc l'urgence à recruter la relève. On a besoin, ça ça s'appelle la gestion prévisionnelle, dès aujourd'hui, de commencer à prévoir leur remplacement. Et on considère qu'il faut 3-4 ans pour former un ingénieur, à nos habitudes, à nos modalités de fonctionnement. Et à tout ce qui fait les contraintes de cette maison. Pour le conseil général de Seine-et-Marne, le salon de l'emploi public est une aubaine. Car c'est dans les départements et les mairies que les besoins d'embauche sont les plus importants. Au papy-boom s'ajoute le transfert de poste prévu par la loi de décentralisation. En fait, dans les 10 ans qui viennent, il va y avoir un turnover de 50%. Et sur certaines catégories d'emplois, comme la catégorie A, on va même atteindre des pics de 80%. Ça veut dire qu'on est un secteur qui recrute énormément. Au total, dans les 5 années à venir, le ministère estime à 300 000 le nombre de postes à pourvoir dans l'ensemble des administrations. Une ouverture qui tombe bien. Un sondage récent indique qu'aujourd'hui, 3 jeunes sur 4 souhaitent devenir fonctionnaires. Au niveau des horaires de travail, au niveau des disponibilités, au niveau de beaucoup de choses, je trouve que c'est l'idéal pour une femme. Ça permet d'évoluer d'une manière sûre et certaine dans la vie professionnelle qui est quand même assez aléatoire en ce moment. Ce salon est une première, comme un changement de stratégie, après une communication essentiellement centrée sur la nécessité de dégraisser l'administration. Une très grosse opération de police judiciaire ce matin pour démanteler une équipe de braqueurs de bijouterie. Depuis un an, et on en a parlé ici même, les hold-up se multiplient dans la région parisienne, et bien une dizaine de personnes ont été interpellées, des montres, des bijoux ont été saisies. Zindine Boudaoud, Sylvain Doba. Ce pavillon cossu abrite des malfaiteurs. Les policiers ont repéré un suspect à une fenêtre. Il est armé d'un fusil à pompe. La porte finit par céder. A l'intérieur, deux hommes, un père et son fils. Ils appartiendraient à un gang chevronné spécialisé dans les braquages de bijouterie. Une dizaine d'attaques à main armée en une seule année. Les deux hommes sont emmenés à l'hôtel de police de Créteil pour y être interrogés. Leurs complices présumés les y attendent déjà. Ils ont tous été réveillés au petit matin dans plusieurs villes de la région parisienne. Ici à Arqueuil, l'homme soupçonné d'être le recelleur du gang a été surpris au saut du lit. Il conteste les accusations des policiers, plutôt sceptiques. Le rôle de cet homme de 50 ans consisterait à écouler les bijoux volés par la bande. C'est la conviction des enquêteurs. Dans sa cour, difficile de s'y retrouver. Il y a de tout. Un stock de parfums de luxe, des cosmétiques, du matériel informatique. Tout a été saisi. Les hommes arrêtés ce matin sont toujours en garde à vue. 20 000 euros et des armes ont été découvertes chez eux. La lutte contre la délinquance encore avec cette opération de sensibilisation contre un fléau assez récent. Les vols de téléphones portables. Ils représentent à eux seuls 4 vols avec violence sur 10 en France. Fait assez rare, les opérateurs ont décidé d'unir leurs efforts à ceux de la police. Car il existe une parade. Explication François Baudonnet, José Boulestex. J'étais dans une boutique de vêtements, j'ai posé mon téléphone dans ma poche. Le temps de me retourner pour parler à la vendeuse et mon téléphone n'était plus dans ma poche. Mon métro, il était accroché, il y avait de l'affluence et on ne l'a envoyé comme ça. Des témoignages comme cela, nous aurions pu en recueillir 185 000 l'an dernier. Le vol de mobile a en effet bondi de 23% par rapport à 2002. Un vrai fléau donc, encouragé par les évolutions technologiques. Des produits toujours plus perfectionnés, qui offrent des potentiels toujours plus diversifiés aux utilisateurs, ainsi que les délinquants à changer leur patrimoine et à remettre entre leurs mains de nouveaux biens. Pourtant, les solutions techniques existent depuis plusieurs mois déjà. La clé de la lutte contre le vol des mobiles, c'est le numéro IMEI. Un numéro propre à chaque portable et qui permet à l'opérateur de bloquer définitivement l'appareil volé en le rendant inutilisable. Seulement voilà, plus de 9 Français sur 10 ne connaissent même pas son existence. Est-ce que c'est le numéro IMEI ? Non, pas vrai. Non. Le numéro d'IMEI, déjà, c'est un numéro à 15 chiffres. Et pour le trouver, vous avez un coffret d'emballage, ou alors sous la batterie de votre téléphone, ou tout simplement, avant de vous le faire voler, vous composez sur votre clavier, étoile, dièse, 06, dièse. Et le numéro apparaît instantanément. Un numéro qu'il faut donc noter à l'avance. Pour le rappeler, des milliers d'affiches fleuriront dans tout l'hexagone dans quelques jours. Seul bémol, la liste noire des portables volés en France n'est pas encore connectée à celle des autres pays européens. Justice, la relaxe de Gérard Longuet, l'ancien ministre, était poursuivi dans le cadre d'une affaire financière. Sa mise en examen avait entraîné son départ du gouvernement. C'était au début des années 90, un coup de frein pour sa carrière politique. Aujourd'hui, 10 ans plus tard, il a donc été mis hors de cause. Dominique Verdayan, Yann Moine. Fenn, le grand-père de ton enfant n'est pas un délinquant. Gérard Longuet a la victoire modeste. Relaxé, il pense d'abord à l'énorme gâchis politique. Donc, je trouve que c'est... Enfin, je suis enchanté, mais c'est 10 ans perdus, c'est des occasions politiques fabuleuses, c'est tout simplement des conneries. 10 ans entre ces deux images. 14 octobre 1994, ministre de l'Industrie du gouvernement Balladur, Gérard Longuet est forcé de démissionner. En réalité, j'ai été condamné avant même que d'avoir été entendu. Gérard Longuet accusé d'avoir touché plus d'un million de francs par la Cogédime pour une prestation supposée fictive. Aujourd'hui, le tribunal sanctionne l'instruction, prescription, nullité de procédure et un dossier vide. Et à qui aujourd'hui ? Sans personne, vous savez, le temps passe. Laissons les morts avec les morts. Gérard Longuet n'en a pas fini pour autant avec la justice. Dans un an, il reviendra ici même pour le procès des marchés publics d'Île-de-France. Au côté de 46 autres prévenus, il sera jugé pour des faits qui remontent à plus de 10 ans. Un rassemblement aujourd'hui à Évry. Près de 200 personnes se sont retrouvées pour rendre hommage à Laura Bertolino, cette jeune femme de 33 ans, tuée dimanche dernier d'une balle perdue lors d'un règlement de compte. Rappelons qu'un jeune homme de 18 ans a été mis en examen dans ce dossier. Le procès de l'affaire de pédophilie d'Outreau, deux faits à retenir. Aujourd'hui, d'abord les retrouvailles entre un couple et son enfant qui les accusait d'attouchement. David Brunet et Karine Duchochois n'avaient pas vu leur fils depuis 3 ans. Il avait été placé en famille d'accueil. Ils ont été autorisés à l'embrasser pendant une suspension de séance. Et il n'a pas réitéré ces accusations. Encore un cas très confus donc. Et puis un adolescent de 15 ans a été entendu cet après-midi. Lui aussi avait porté pendant l'instruction des accusations de viol, notamment contre un prêtre. Accusation contestée aujourd'hui par les avocats qui l'ont traité de menteur en pleine audience. Cette justice sur laquelle on s'interroge, c'est aussi au cinéma qu'on peut la découvrir avec le nouveau documentaire de Raymond Depardon, 10e chambre, instant d'audience. Il sort aujourd'hui la délinquance au quotidien et un tribunal qui fonctionne plutôt bien. Pascal Deschamps, Francis Forget. En répression, vous êtes condamné à la peine de 12 mois d'emprisonnement ferme. Le tribunal ordonne votre maintien en détention. Face à face, la révolte d'un condamné et la fermeté de la juge. Face à face, solennel rituel, la justice et le coupable, dérisoire, fragile, bref, humain. C'est ce va-et-vient implacable entre la loi et ses transgressions que Raymond Depardon a voulu saisir en installant pour la première fois une caméra dans un tribunal correctionnel dont la présidente souhaitait montrer son travail au quotidien. L'intérêt pour moi, c'est qu'on montre ce film aux adolescents qui sachent que même la petite transgression, c'est une transgression parce que qu'il y ait un aspect, je pense même qu'il peut être un film non seulement de pédagogie, mais de prévention. Domicile stable, travail stable et obligation de soins. Toxicomanes, clandestins, voleurs à la tire, mais aussi outrages ou conduites en état d'ivresse, c'est toute la société qui défile plus ou moins préparée à l'affrontement. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose qui peut me permettre d'annuler ce débat ? Il fallait le demander in liminalitis. Vous en savez assez, mais pas encore tout à fait assez. Ça m'intéressait de montrer aussi, pas seulement la délinquance, aussi des choses qui nous concernent à tous, moi en tant qu'individu. Parce que je me disais, mais je peux être concerné, conduite en état d'ivresse, ça va vite maintenant. J'ai compris ce que vous vouliez dire, le sursis avec mise à l'épreuve, avec obligation de soins, c'est pas vraiment la peine que vous choisiriez. C'est pas nécessaire. Ça nous paraît pas nécessaire. Bien. Je cherche la vérité de quelqu'un, et puis aussi qui il est, et quelle va être la solution la moins mauvaise pour tout le monde. Un stand d'audience, un stand de vie, loin des tragédies, des assises, de petits drames pathétiques. Excusez-moi de vous avoir dérangé. À laquelle la justice offre une réponse forcément limitée. Voilà, sorti sur les écrans aujourd'hui donc. Une affaire de garde d'enfants qui mobilise tout un village. Cela se passe aux Adrets, près de Saint-Raphaël. Les habitants ont décidé de protéger une mère et sa fille. Son mari de nationalité américaine a porté plainte pour enlèvement. La justice vient de lui donner gain de cause. Olivier Theron, Raymond Chaplard, sur place. Comme un seul homme, dans le silence, la détermination, le village des Adrets s'est donné rendez-vous en mairie, pour faire quelque chose pour Charlotte et Sophie. Des signatures pour accompagner la lettre au président de la République, de l'argent pour les avocats, car la bataille risque d'être longue. Nous allons être plus forts, parce que vous êtes solidaires avec nous. Et je vous en remercie. Je vous en remercie du fond du cœur, au nom de Charlotte et au nom de Sophie. Depuis hier matin, Sophie est en fuite avec sa petite-fille de 3 ans et demi, Charlotte. Elle a refusé de se rendre au procureur qui est venu la chercher. Quelques jours avant son départ, elle nous confiait qu'elle ne rendrait pas son enfant. Est-ce que je ne veux pas qu'on la prenne ? Je ne sais pas ce qui l'attend là-bas. Je sais que tout ce qu'il a prévu, ça ne va pas être appliqué. Après 4 ans de mariage, Sophie Mamousseau a quitté son mari, qu'elle décrit comme violent, et les Etats-Unis où elle habitait, en emmenant sa fille. Son époux, David Washington, a alors saisi la justice. La convention de la haie prévoit le retour immédiat de l'enfant sur son lieu de résidence. Malgré tout, un premier jugement autorise Sophie à garder sa fille. Mais deux mois plus tard, la cour d'appel inverse la décision. David Washington se rend alors au village chercher Charlotte. Si un d'entre vous sait où elle se trouve, vous ne devez pas retenir l'information. Parce que c'est une obstruction de justice. Mais le village restera muet. Tous attendent que Sophie choisisse, engager un combat judiciaire très risqué et hasardeux, ou s'enfoncer un peu plus dans une clandestinité sans fin, avec sa fille. Hommage aux quatre victimes de l'accident de Roissy aujourd'hui, rassemblées sur le tarmac. Près de 500 personnes, membres du personnel officiel, les familles des victimes ont assisté à la cérémonie. Paul Andreux, l'architecte, était présent. Ainsi, vous l'avez vu, que le ministre des Transports, Gilles De Robien, qui a répété à cette occasion que l'enquête devait aboutir. L'actualité à l'étranger est d'abord l'Arabie saoudite, toujours confrontée au terrorisme. Deux militaires américains ont été la cible de tir. L'un d'eux a été blessé. Une action revendiquée par Al-Qaïda. De plus en plus d'étrangers, et notamment les occidentaux, pensent à quitter le pays. Claude Semper, Emmanuel Lambert. Une nouvelle embuscade au sud de Riyad. Ce matin, des islamistes armés ont tiré à plusieurs reprises sur cette route contre des militaires américains. Des hommes qui travaillent comme instructeurs auprès de la garde nationale saoudienne. Un américain a été blessé. Un communiqué non vérifié sur Internet a revendiqué l'attaque au nom d'Al-Qaïda. En revanche, dans l'ouest du royaume, près de la Mecque, la police saoudienne a abattu deux membres présumés des réseaux d'Al-Qaïda. Deux suspects qui auraient participé à la prise d'otages sanglante d'Al-Kobar. L'attaque, menée par un commando islamiste le week-end dernier dans la ville pétrolière d'Al-Kobar, avait provoqué la mort de 22 personnes. On ignore pour le moment avec précision le rôle joué par les deux islamistes abattus dans cette attaque. Mais tous ces événements préoccupent aujourd'hui de plus en plus les étrangers qui résident en permanence en Arabie saoudite. Les expatriés et également les saoudiens, tout le monde est très très inquiet de la tournure des événements, c'est évident. Donc je ne vous cache pas que depuis Al-Kobar, on se téléphone beaucoup, on communique, nos soucis, nos angoisses. Ça fait 12 ans que j'habite en Arabie et je crois que c'est la première fois que je me dis qu'il y a de grandes chances que je rentre en France. Près de 5000 Français, 40 000 Américains vivent dans le royaume. Tous, à l'heure actuelle, sont extrêmement vigilants. Oui, et en ce qui concerne le marché du pétrole, quelques signes de détente aujourd'hui. L'Arabie saoudite s'est dit prête à augmenter sa production. Le prix du baril est redescendu sous les 41 dollars. Violence au quotidien également à Bagdad avec l'explosion de deux nouvelles voitures piégées dans la ville. Il y a au moins 5 morts et 34 blessés. On ignore quelles étaient les cibles visées. Le rétablissement de la sécurité, ce sera l'une des tâches du nouveau gouvernement dont la composition a été annoncée en ce début de semaine. Cette équipe pourra-t-elle s'imposer, tenir le pays ? Comment fonctionnent les ministères ? Un élément de réponse avec l'une des nouvelles promues. Elle est ministre de l'Agriculture et elle est déjà dans ses bureaux. Reportage de nos envoyés spéciaux Jérôme Bonny, Jean-François Renaud. Les commentaires vont bon train à Bagdad sur le gouvernement présenté hier sous l'égide des Américains. Trop d'Irakiens revenus d'exil, même s'il y a quelques exceptions, comme la ministre de l'Agriculture, Saozan Al-Sharifi. Diplômée de l'université de l'Iowa aux Etats-Unis, la nouvelle ministre a pourtant fait carrière en Irak sous le régime de Saddam Hussein. Aujourd'hui, elle prend dans les formes la place de son ministre et n'a pas trop hésité avant d'accepter cette responsabilité. Je travaille pour mon peuple ici et je ne dois pas hésiter sur ce point. C'est pour moi l'occasion de donner le meilleur à mon pays au moment où il en a besoin. Il n'y a plus de conseillers américains dans le ministère, seule reste une Australienne qui a refusé d'être filmée. Mais la marge de manœuvre des 200 fonctionnaires est limitée dans un pays en guerre où les ennemis des Américains multiplient les attentats. On a besoin des Américains pour la sécurité, mais pas pour se mêler du travail dans notre ministère. Chaque ministre du gouvernement sait que son pouvoir est limité, que la loi fondamentale lui interdit d'engager l'Irak sur le long terme. L'essentiel est de survivre jusqu'aux élections de janvier 2005. En acceptant cette mission, Madame Al-Charifi savait qu'elle devenait une cible de l'opposition armée, qu'elle serait placée jour et nuit sous la protection de garde du corps. Ça a été un sujet d'inquiétude pour ma famille, surtout pour ma mère. Mais nous laissons cela entre les mains de Dieu. C'est important que je serve mon pays, l'histoire le retiendra. Madame Al-Charifi, comme tous les ministres de ce nouveau gouvernement irakien, va travailler dur dans un bâtiment bien protégé, tout en sachant qu'aucun projet agricole ne pourra être mené à bien tant que la paix ne sera pas revenue dans ce pays. En bref, les forces françaises en Afghanistan ont eu Oussama Ben Laden à portée de main plusieurs fois. C'est ce que déclare le chef d'état-major des armées, le général Henri Bentejea. Il est en visite en ce moment à Kaboul. À chaque fois, Oussama Ben Laden a réussi à s'échapper, dit-il. Les derniers préparatifs avant les cérémonies anniversaires du débarquement des centaines de milliers de personnes, vous le savez, sont attendues. Et c'est d'abord les mesures de sécurité qui retiennent l'attention. Hélicoptères dans le ciel, patrouilles omniprésentes. Les riverains sont même obligés de circuler avec des badges. Sur place, Nicolas Lemarigny et Philippe Turbot. La pointe du Hoc, à Romanche, sur les lieux du débarquement, la ronde des hélicoptères est devenue quotidienne. À quatre jours des cérémonies du 6 juin, la sécurité se renforce et les premiers barrages ont fait leur apparition. Près du site de la cérémonie internationale d'Aromanche, la gendarmerie a fort à faire avec les touristes. Les gens essaient de se garer, donc ce qu'on n'autorise pas, bien sûr, essaient de venir voir s'ils peuvent approcher, de percevoir au-delà des tribunes qui sont là, qui les attirent quand même. Au total, 6 000 gendarmes, 3 300 policiers, 1 500 pompiers et 8 100 militaires seront déployés. Pendant ce temps, dans les mairies du Nord Calvados, comme ici, à Courseul, les derniers retardataires viennent chercher leur stick, le laissé-passer, qui leur permettra de circuler librement. Un sésame indispensable face aux difficultés annoncées. Il y a une telle pression, c'est-à-dire qu'on met tellement la sécurité, la sécurité, la sécurité. Quand vous voyez que dans la note qu'on vous envoie, on dit sortez avec une pièce d'identité, on voit tout de suite le flic de service planqué au coin de votre immeuble. Vous êtes qui ? Il y a une forte pression, oui. La mairie a déjà écoulé 2 000 sticks et les élus sont plutôt rassurés. Là, en ce moment, c'est la grosse folie et les gens avec beaucoup, beaucoup d'explications, et ça se passe très bien, ils comprennent très très bien. Le dispositif de sécurité va aller croissant dans les jours qui viennent, avec l'arrivée des transports de troupes américains. Alors, c'est demain que Georges et Laura Bush partiront pour l'Europe, d'abord en Italie, ensuite en France, et dans un instant, nous retrouvons la First Lady, la première dame des États-Unis. Elle nous a reçues à la Maison-Blanche pour évoquer cette page d'histoire à laquelle son père a pris part et aussi, bien sûr, ses relations difficiles entre Paris, et Washington, juste avant, nous revenons sur l'un des gigantesques chantiers des Alliés qui a permis ce débarquement à Arromanche. Ils ont bâti, à partir de rien, un port artificiel géant pour accueillir les hommes, les blindés, leur habitaillement. Loïc de la Mornay, Jean-François Monnier. Trouvez-moi la meilleure des solutions. Ne me parlez pas des problèmes. L'ordre est signé Winston Churchill. Nous sommes en 1943, et le problème, c'est que sans port, il n'y a pas de débarquement possible. Le Havre ou Cherbourg sont trop bien défendus, alors ce port, les Alliés vont l'apporter dans leur bagage. Pendant huit mois, aux quatre coins de l'Angleterre, les éléments d'un gigantesque mécano sont fabriqués. Le projet est si éparpillé que personne ne se rend compte de son but final. Le 6 juin, le débarquement n'est pas achevé, et déjà une autre armada traverse la Manche. caissons de béton remorqués, bateaux grues, vieux rafiaux destinés à être coulés. Et devant les 250 habitants fraîchement libérés d'Aromanche, l'incroyable se produit. Voir un port qui s'était construit sur une dizaine de jours, c'était fabuleux, quoi. Les bateaux coulés feront office de brise-lames, les blocs de béton, de quais de déchargement, auxquels viendront s'amarrer des routes flottantes de 1200 mètres de long. L'ensemble forme une rade de 8 kilomètres. Vous aviez des milliers de gens qui étaient dessus, 10, 20 000 personnes, 30 000 personnes qui étaient sur ce port en permanence, et nuit et jour, ce port fonctionnait, c'était une ville flottante. Le port artificiel était le cordon ombilical de la bataille de Normandie. Ca a été la clé de la victoire en Normandie, car c'est lui qui a alimenté toutes les troupes, c'était 80 kilomètres de front. Aujourd'hui, ne reste qu'un étrange archipel où l'eau s'engouffre dans des cavités sombres pour mieux entretenir le mystère. Comment imaginer que ce socle rouillé fût autrefois un canon de DCA ? Que ce lourd bloc de béton a traversé la Manche tractée par un remorqueur ? Ou que ce timide éperon isolé est ce qui reste d'un cuirassé coulé ? Comment imaginer que ces îlots sont les vestiges de ce qui fut quelques mois durant le plus grand port du monde ? Un projet qui, en termes financiers et techniques, fut l'équivalent du programme Apollo sur la Lune. Voilà, on se retrouve donc ici, à la Maison-Blanche, alors que le couple présidentiel américain s'apprête à partir pour la France pour ses commémorations dans quelques jours. Bonsoir, Madame Bush. Merci beaucoup de nous recevoir ici. On sait que votre père a servi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il était en Europe. Et d'ailleurs, hier, vous étiez vous-même avec quelques vétérans qui ont combattu à ses côtés. Est-ce que cela signifie que ces commémorations ont une signification personnelle pour vous ? Oui, elles ont une signification très personnelle pour moi. Mon père a été soldat pendant trois ans. Il était principalement en Allemagne et en Belgique, je crois. Mais il a aussi des souvenirs du Paris d'après-guerre avant qu'ils ne rentrent tous à la maison. Mais vous savez, comme beaucoup de soldats américains qui sont rentrés après la Deuxième Guerre mondiale, je suis née neuf mois après son retour. Comme beaucoup de soldats, donc, ils ne parlaient pas du tout de ce qu'ils avaient vécu. C'était trop récent et si difficile. Sa compagnie a libéré un camp de concentration, un camp qu'ils avaient découvert. Et je pense que l'horreur a fait que beaucoup de soldats n'ont pas pu parler de ce qu'ils avaient vu pendant cette guerre. Ils sont rentrés et ils ont construit les Etats-Unis. Ils ont construit notre économie. Ils ont été de grands bâtisseurs pour notre pays. Et c'est pour ça qu'on les appelle « The Greatest Generation », la génération des valeureux. Voilà, et puis il faut dire que nous nous trouvons aussi dans un lieu symbolique, un lieu très particulier, puisque c'est la Map Room. Le chien que vous entendez, eh bien, c'est celui de Madame Bush qui nous a rejoint. Elle s'en sépare rarement. Nous nous trouvons dans la Map Room, c'est-à-dire la salle des cartes, là où le président Roosevelt, pendant la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, faisait le point avec ses généraux. Et d'ailleurs, il y a toujours accroché au mur l'une des dernières cartes qu'il ait eues en main, celle qui faisait l'état des forces un mois à peine avant la capitulation allemande. Madame Bush, lors de votre dernier voyage en France, il y a deux ans, vous disiez les Français sont nos plus vieux alliés. « Il n'y a aucun pays dont nous soyons aussi proches ». Est-ce que vous le rediriez aujourd'hui ? Oui, nous avons eu des divergences à propos de la guerre en Irak. Mais nous avons aussi travaillé ensemble. Nous avons travaillé ensemble en Afghanistan. Je pense que la France sera avec nous pour reconstruire l'Irak, pour aider les Irakiens à construire la démocratie, à acquérir la liberté après l'oppression de Saddam Hussein. Donc, je crois, je pense, que nous resterons toujours amis, que nos deux pays seront toujours des alliés. Je l'espère. Mais vous savez qu'il y a en France une défiance importante, non pas envers l'Amérique, mais envers ses dirigeants, et notamment envers votre mari. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation ? Bien sûr, je voudrais que les Français puissent voir l'homme que je connais, l'homme qui est notre président. En quoi est-il, c'est différent ? Eh bien, c'est un homme de cœur. Il est très convaincu. Il croit profondément que la liberté pour tous est importante. J'espère que les gens voient ça chez lui. C'est une facette cachée de son caractère. Il a les traits de caractère dont les Américains sont fiers. Une forte personnalité, c'est quelqu'un de dur, d'indépendant, qui a l'amour de la liberté. Ce sont les traits de caractère des Américains et que mon mari a. Et je pense que les Français les ont également. Au fond, vous pensez que s'il y a cette défiance, c'est parce que les Français connaissent mal George Bush ? C'est seulement à cause de ça ? C'est ce que je pense, oui, bien sûr. Ils ne le connaissent pas comme moi je le connais et comme certains Américains le connaissent. Il n'y a pas, vous pensez, de relation un peu difficile ? On a le sentiment quand même que les deux hommes se comprennent mal entre Jacques Chirac et votre mari ? Non, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Je ne le pense vraiment pas. Je pense que tous les deux se sentent libres de s'exprimer et de se dire ce qu'ils pensent. Je suis sûre que le président Chirac apprécie les gens qui disent ce qu'ils pensent et qui pensent ce qu'ils disent. Et mon mari est un de ceux-là. Et je sais que mon mari attend la même chose de Jacques Chirac, qu'il lui dira ce qu'il pense vraiment. C'est comme ça que les amis fonctionnent et qu'un ami peut être en désaccord sans être désagréable. Et c'est aussi la meilleure manière pour des amis d'avancer ensemble. Lorsque George Bush a été élu président, vous aviez dit je ne serai pas une présidente à la Hillary Clinton. Je ne veux pas être une femme politique. Je n'ai jamais dit une chose pareille. En tout cas, vous ne conceviez pas votre rôle de cette façon-là. Est-ce qu'il vous arrive quand vous n'êtes pas d'accord avec votre mari de le lui dire ? Bien sûr, je le dis à mon mari quand je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je pense qu'aucun de nous n'attend beaucoup de conseils de l'autre. Vous savez, dans un mariage, quand on partage à ce point les mêmes valeurs comme mon mari et moi, aucun des deux n'a envie de passer beaucoup de temps à se donner des conseils. Est-ce que vous lui avez fait part récemment d'un désaccord ? Ce n'est pas impossible, mais je n'en parlerai certainement pas avec vous. J'ai une toute dernière question qui nous ramène à la France. Je crois que vous avez, vous savez, quelques mots de français. Est-ce que vous pourriez nous dire une phrase en français pour terminer ? Je suis désolée. Je n'ai jamais appris le français, sauf peut-être... Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir reçus ici à la Maison-Blanche, Madame Bush. Merci. Merci. Voilà, interview réalisée hier avec le concours de notre correspondant à Washington, Alain de Chalvron. Laura Bush, qui, dans un contexte difficile pour son époux, est de plus en plus mise en avant par la Maison-Blanche. On s'attend à des manifestations à l'occasion de ce voyage en Europe. En Italie, plusieurs défilés, pas très fournis, se sont déployés en divers points de la capitale aujourd'hui à l'occasion des premières cérémonies. Avec des slogans pacifistes et hostiles au président américain, la police a procédé à quelques arrestations. En France, ce sont justement les plages du débarquement que François Bayrou a choisi pour sa campagne des européennes. Le président de l'UDF plaide pour une défense européenne. Émilie Lançon, Frédéric Bode. C'est son idée à lui. François Bayrou débarque en Normandie, quatre jours avant tout le monde. Avions privés, hélicoptères, le président de l'UDF ne lésine pas sur les moyens pour faire parler de lui et de l'Europe, bien sûr. Ce n'est pas parce qu'il y a aujourd'hui des divergences graves entre l'administration américaine et l'Europe et la France qu'on ne doit pas avoir ce mouvement de mémoire et de gratitude. C'est parti pour 40 minutes de pèlerinage au-dessus des côtes normandes. Un spectacle grandeur nature pour mieux se rendre compte de ce qu'a été le débarquement. Le général Morillon et Marielle de Sarnaise, tête de liste UDF, sont visiblement captivés. C'était extrêmement émouvant car un grand moment d'émotion qu'on voit que de se voler les plages où se sont passées ce que nous savons et puis de se voler sur tout le cimetière avec tous ces morts et puis le port d'Aromanche. Visite du mémorial de Caen. François Bayrou, peut-être inspiré par De Gaulle, lance à son tour un appel. Si nous voulons un jour être au niveau, il faudra une défense européenne. Autrement, ça veut dire que nous dépenserons beaucoup d'argent, que nous ruinerons le budget pour arriver en fin de compte à une défense qui ne sera pas crédible. Dans une campagne européenne qui paraît plutôt morne, François Bayrou veut créer l'événement et marquer la différence de l'UDF. Et autre image à retenir de la campagne à droite, celle de deux hommes souvent présentés comme des frères ennemis, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Ils étaient côte à côte aujourd'hui devant les journalistes, éclat de rire et petite pique, Mickaël Darmon, Philippe Jaslin. Décidément, à droite, on redécouvre les vertus de la grande conférence de presse. Aujourd'hui, c'est Nicolas Sarkozy et Alain Juppé sur l'Europe. Ensemble, une affiche plutôt rare. J'ai l'impression de passer ma vie avec Nicolas Sarkozy depuis que je fais de la politique. Autour de la politique européenne, le climat est détendu entre Juppé, le fidèle Jacques Chirac et Sarkozy qui voudrait lui succéder. Il va de soi que les propositions que nous présentons les présente ensemble. On en a parlé et c'est simplement la répartition des choses qui fait que l'un les présente au lieu de l'autre. Sauf qu'au détour d'une petite phrase sur les sondages, Alain Juppé fait une piqûre de rappel. Ce matin, en m'orasant... Pardon, Nicolas. Parce que tu traces toi aussi. J'ai écouté le dernier sondage qui donnait 9 points de plus au président de la République. Vous voyez que les voix des sondeurs sont impénétrables. Alain Juppé, sur le départ, voudrait tout de même envoyer un message au parti. Nicolas n'est pas mon ennemi, dit-il. Comme moi, je vais prendre mes distances. On se verra moins. Enfin, ça sera sans doute pour moi un grand sujet de regret. Pas de réponse. Un silence. Essayez que la de rire générale. Tactique ou sincère, le rapprochement Juppé-Sarkozy montre que la campagne pour la présidence de l'UMP a commencé. Quant à Jean-Pierre Raffarin, il a évoqué le mariage homosexuel à l'Assemblée nationale à quelques jours de la première réunion prévue à Bègle et il menace Noël Mamère de sanctions. C'était à l'Assemblée tout à l'heure des sanctions administratives, civiles et pénales. A-t-il indiqué si le maire de Bègle persistait à vouloir marier un couple du même sexe, réaction de l'intéressé, je n'ai pas de leçons à recevoir. L'éducation, l'une des principales associations de parents d'élèves, l'UNAPEL souhaite, je cite, apprivoiser, souhaite que les parents apprivoisent le système des notes, des notes trop souvent synonymes selon elle de crispation et d'affrontement. Florence Griffon et Léonore Guet. C'est la dernière fois que Monique contrôle le bulletin de son fils. Pierre est en terminale, ses notes sont bonnes, elle le savait déjà, les résultats scolaires sont l'amorce de toutes les discussions familiales. C'est vrai que souvent le soir quand ils rentrent je leur demande comment s'est passée la journée s'ils ont eu des notes mais c'est simplement pour moi un système d'information et une façon aussi de lier le contact avec eux. Ce qu'il ne faut pas oublier c'est que les parents derrière, ils réfléchissent à est-ce que je le fais assez bosser, est-ce que je ne le fais pas assez bosser, est-ce que s'ils ratent c'est de ma faute, est-ce que c'est pas de ma faute parce que ça elle ne vous le dira pas. Mais moi je vous le dis, en france, les parents ils se posent des questions sur est-ce qu'ils éduquent bien leurs enfants, est-ce qu'ils n'éduquent pas bien leurs enfants. Comme Monique, 43% des mères reconnaissent questionner leur enfant quotidiennement. Les notes ont aussi une influence directe sur l'ambiance familiale. 60% des parents avouent qu'ils modifient leur attitude avec leur enfant en fonction de ces résultats. Si leur enfant réussit, c'est leur réussite. Si leur enfant échoue, c'est leur échec. Et le fait est, c'est que des parents ont souvent du mal à prendre un minimum de distance à cet égard. Or les enseignants eux-mêmes le soulignent, la note n'est qu'un indicateur ponctuel. Nous jugeons uniquement les performances scolaires. On ne juge pas un individu. C'est juste les performances scolaires. Ici, maintenant, à un moment donné, le problème, c'est que le système éducatif français reste fondé sur la note. On ne juge pas l'imagination, le comportement ou la camaraderie, par exemple. On voit mal dès lors comment les parents pourraient évaluer différemment l'investissement scolaire de leur enfant. Renault a présenté aujourd'hui sa fameuse voiture économique. Il en était question hier ici même. Eh bien, on connaît son nom. Elle s'appellera la Logan. Et le premier exemplaire a été dévoilé à la presse mondiale dans les Yvelines. Rappelons son prix. 5 000 euros. Rappelons aussi qu'elle sera d'abord destinée à l'Europe de l'Est, la Russie, le Maroc, voire la Chine. Il n'est pas question pour l'instant de la vendre en France. L'environnement avec l'attribution comme chaque année des pavillons bleus autant que la propreté des eaux. Il s'agit de récompenser le dynamisme en matière d'environnement. 96 communes, 260 de plages et 77 ports ont été distingués cette année. Parmi eux, Antibes, l'un des plus importants ports de France pour la plaisance. Correspondance Olivier Theron, Raymond Chaplard. Comme dans un aquarium, l'eau du port d'Antibes est pulsée en permanence. Ses broyeurs, associés à un bateau nettoyeur, permettent de conserver au port une bonne qualité des eaux. Un critère essentiel, mais pas suffisant pour obtenir le pavillon bleu. Le port d'Antibes a dû améliorer d'autres points. Depuis 4 ans, nous refaisons à grands frais tous les quais et nous attendions que ces quais soient entièrement rétablis pour que nous puissions demander le pavillon bleu. Avec 2800 bateaux, du plus petit au plus grand, c'est une gageur de vouloir préserver la nature sans la mobilisation de tous. L'éducation à l'environnement, c'est aussi un des critères pour l'obtention du pavillon bleu. Pour un loup de mer qui passe sa vie sur l'eau, l'amélioration est très claire. On le ressent et on le sent. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait les odeurs de quelques produits pétroliers. Aujourd'hui, non, on ne sent plus ces odeurs, on ne voit plus de déchets et c'est un progrès fantastique. Le pavillon bleu, c'est donc plus qu'une image, c'est une dynamique européenne pour l'environnement. Bien sûr, la voir ou ne pas la voir, c'est important pour les communes, mais l'essentiel pour les promoteurs du pavillon, c'est la prise de conscience. Nous avons à nous enorgueillir d'énormément d'actions positives pour la vie au quotidien, des stations d'épuration qui se sont faites parce que nous avons aidé et encouragé à les faire, des ouvrages de tris sélectifs qui se sont faits parce que le pavillon bleu le demandait, des actions d'éducation au quotidien qui se font. Le port Vauban, complet sur plusieurs années, n'a pas cherché le pavillon bleu pour asseoir sa renommée. La démarche qualité environnementale est au cœur de son développement. Il participe d'ailleurs à un projet européen de quoi avoir de l'eau aussi limpide qu'un rayon de soleil. La nature encore avec cette question après des dizaines d'années de pratique. Faut-il continuer à baguer les manchots de l'Antarctique ? Une méthode couramment utilisée par les scientifiques qui handicapent les animaux pour pêcher, pour se reproduire. Une équipe de chercheurs préconise donc d'y renoncer. Agnès Monteux, Frédéric Montaigne. On savait que les intrus pouvaient les menacer comme ces éléphants de mer ou ces oiseaux mangeurs d'œufs. Ce qu'on soupçonnait moins, c'est que l'homme lui-même perturbait ces tranquilles colonies de manchots du bout du monde en voulant trop bien faire. Car c'est pour mieux les comprendre et les suivre que les chercheurs les ont équipés de bagues sur leurs ailerons 36 000 en 10 ans. Le problème, c'est qu'ils sont certes manchots à terre, ils ne volent pas mais pas en mer. Et là, ils sont gênés pour nager, pour se nourrir et dans leur périple de 1500 kilomètres, ils mettront plus de temps qu'un manchot non bagué pour ramener leur nourriture à terre. Il pourra mettre 10 jours de plus ou davantage encore pour récupérer la nourriture nécessaire. En sachant qu'à ce moment-là, il y a un poussin qui attend dans la colonie. Voilà pourquoi les oiseaux bagués réussissent deux fois moins bien leur reproduction que les autres. Il faut donc trouver une nouvelle solution pour les suivre. Pourquoi pas injecter des petites puces électroniques qui permettent de signaler leur passage. Une technique que les chercheurs français à l'origine de cette étude utilisent déjà pour mieux comprendre ces étranges oiseaux. Une image de tennis pour terminer Roland-Garros paradis des Argentins. La déception d'abord de Gustavo Cuerten. Le Brésilien a été éliminé en quart de finale par un Argentin David Nalbandian en 4-7. Et donc on retrouvera trois Argentins sur les quatre demi-finalistes. Nalbandian affrontera Gaudio qui a défait aujourd'hui Ewitt. Et l'autre demi-finale opposera Coria au Britannique Tim Henman. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo Patrice Drevet 21h un film La vie comme elle vient 1h10 dernier journal Jean-Claude Renault dès 6h30 Télématin dans les 4 vérités Roland Sicard recevra la secrétaire générale du PC Marie-Georges Buffet. On se quitte sur ces images de la flamme olympique. Elle a commencé son voyage autour du monde première destination Sydney en Australie 11 000 relayeurs vont la porter sur les 5 continents. Elle sera à Paris dans un peu plus de 3 semaines. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada